L'orange, couleur de l'Aquarius et des gilets de sauvetage. Une centaine de personnes à Perpignan, 400 à Nîmes et 2000 à Montpellier. Des citoyens venus apporter leur soutien à l'association SOS Méditerranée et à son bateau qui secoure les migrants en mer. L'Aquarius, ça nous concerne énormément. C'est inhumain de laisser des êtres humains comme ça. Il faut le soutenir parce qu'il a déjà sauvé plein de monde et c'est super. Nous on a la chance de vivre ici et que je ne peux pas supporter d'être sans rien faire. On peut agir déjà à ce niveau-là, on fait notre petite part. En deux ans et demi, l'Aquarius a secouru près de 30 000 personnes à la dérive dans des canaux de fortune sur la route migratoire la plus meurtrière du monde. SOS Méditerranée le répète sans cesse, son bateau ne fait que respecter le droit maritime international. Parmi ses bénévoles, des armateurs et des marins. On ne laisse pas un bateau au pays en mer, on ne laisse pas des naufragés en mer, on ne laisse pas un bateau en panne sans le remorquer. Donc c'est une question de solidarité et je le répète, le droit international. Ce que fait l'Aquarius n'est autre que le sauvetage des gens qui sont en mer et qui ramènent des gens dans un port sûr. Et on espère qu'il y aura des ports qui seront plus ouverts qu'aujourd'hui. Depuis jeudi, l'Aquarius est à l'arrêt à Marseille, son port d'attache. Sous pression du gouvernement italien, le Panama menace de retirer au navire son pavillon, ses âmes obligatoires pour naviguer. On demande d'abord au Panama de revenir sur sa décision. Aujourd'hui, le Panama n'a toujours pas retiré le pavillon, donc on peut toujours avoir un petit peu d'espoir. Et on demande aux Etats européens de se mettre autour de la table pour trouver une solution. On ne fait pas un appel spécifique à un Etat. C'est le seul bateau, c'est le dernier l'Aquarius. S'il n'a plus de pavillon, il n'y aura plus de sauvetage en mer. Donc c'est ça, on veut que la Méditerranée soit un cimetière, c'est ce qu'on veut, nous on ne veut pas. Avec la mobilisation citoyenne d'aujourd'hui et une pétition en ligne, SOS Méditerranée espère trouver rapidement une solution et reprendre la mer au plus vite. Selon l'ONG, depuis 2014, plus de 15 000 personnes sont mortes noyées en tentant de traverser la Méditerranée.